Musique de générique Eh pourquoi tu fais pas ça toi ? Eh parle mieux, ta mère le four micro-ondes ! Et hop c'est dans la boîte ! Bon gros, cette fois-ci je t'ai trouvé un boulot sur mesure ! Et en plus, il est pas fatigant ! Ouais, enfin je te rappelle que la dernière fois tu m'as fait livrer des colis, et ça s'est pas super bien passé ! Surtout que t'as défoncé la moitié de tes livraisons, qui au passage nous a mis encore plus dans la merde financièrement ! Mais cette fois-là, t'inquiète pas, c'est pénard ! Ça sent la douille quand même ! Oh, commence pas à te plaindre ! Bas dans ta chambre, j'ai mis une tenue, tu l'enfiles, ensuite tu vas à cette adresse ! Et surtout tu te dépêches, je veux pas que tu sois en retard ! Oh oui ! Mais c'est super loin ! Moins de blabla, plus de pognon ! J'ai des pop à m'acheter moi ! C'est pas qu'il est pute au coup de ce boulot ! Surveillez la chambre de Darth Vader pendant qu'il dort ! Y'a pire quand même ! Ceci n'est pas un exercice ! L'étoile noire est attaquée ! Toutes les unités doivent se retrouver immédiatement au encart de... Non ! Non ! Non ! Pas des bons premiers jours de boulot ! Eh ! Salut ! Bon, ils auront bien compris, dans cette vidéo nous allons parler de... De Toy Story ! On va parler de... Tar Wars ! De la France, soit avec vous ! Bon, aujourd'hui on va montrer des pop ! Parce que bon, lui, que ce soit BT ou moi, on adore les pop ! Et donc là, consacré uniquement à l'épisode 9 de Star Wars, l'ascension de Skywalker ! Voilà, c'est ça ! Alors, chose intéressante qu'il faut savoir, moi j'ai vu le film ! Toi tu ne l'as pas vu ! Voilà, pas du tout ! Donc on ne va pas parler du film ! Ce qui serait bien pour que tu évites les spoils, c'est que tu ne racontes pas trop la vie des personnages ! Non, ouais, tout à fait ! En fait, je ne vais pas m'attarder sur les caractéristiques des personnages ! Comme ça, au moins, ça ne spoilera pas le film pour ceux qui ne l'ont pas vu ! Dont toi en premier ! De toute façon, toi, t'es fan mais sans plus ! Moi, moi, je kiffe l'univers ! Mais bon, j'ai préférence pour la deuxième trilogie, l'épisode de 1, 2, 3 ! Moi, je suis un grand fan de Star Wars, c'est vrai que malgré tout, je les aime quasiment tous ! Bon, il y en a qui sont un peu différents mais bon ! Après, vous préférez de tous, moi, ça reste quand même l'épisode de l'Empire Contre-Attaque ! Moi, c'est le retour du Jedi ! Mais bon, on n'est pas là pour débattre sur un film ! Oui, je pense que surtout que les gens n'ont rien à foutre ! Voilà, exactement ! Que eux, ils veulent boire de leur pop ! Par contre, on vous prévient de suite, on ne les a pas toutes, d'accord ? Donc, on va essayer de montrer les exemples ! Mais par contre, sur la fin, on a une belle surprise ! Ouais ! Et là, par contre, c'est complet ! Ouais, ça, c'est complet ! Et ça vient juste de sortir, en plus ! Oui, en plus ! Bah, c'est parti ! Allez, c'est parti ! Donc là, on va commencer avec Zoriblis ! Zoriblis est dans... Oh putain, le chat ! Va sur le chat ! Je t'emmerde ! Alors là, c'est Zoriblis ! Elle a eu une aventure avec Podamron ! Il se passe plein de choses avec ce personnage qui est quand même super intéressant pour moi ! Surtout qu'il y a un lien très fort qui les unit avec Podamron ! Alors, toutes les pompes Star Wars sont sur un socle, hein ? Oui, il y a un petit socle esprit, comme un petit piédestal, en fait, avec écrit Star Wars, généralement, dessus ! D'accord ! Et en plus de ça, leur tête est un ressort, donc en fait, elle bouge les têtes ! Ouais, ouais ! C'est rigolo ! Ouais, c'est sympa ! Ouais, non, franchement, elle est très sympa ! Elle tient deux pistolets ! Déjà, je trouvais que le costume de base était pas ouf, tu vois ! Et je trouve que, bon, comme vous pouvez voir, voilà, elle a un casque ! Moi, je trouve qu'on voit que le casque, mais bon... Ça reste bien, mais voilà ! C'est de la pop Star Wars, voilà ! On va enchaîner avec des héros ! Ok ! Alors ça, c'est un petit droïde, en fait, qui était un peu esclave, parce que, oui, il y a de l'esclavage sur les droïdes aussi ! Et qui devient l'allié de tout le monde, en fait ! Il faut toujours avoir une référence pour vendre derrière des produits dérivés ! Ah, c'est ça ! Ils sont forts ! Et en plus, moi, je trouve que ce droïde est super sympa ! Alors, ils ont fait des effets de poussière, de sable, un petit coup ! Ouais, c'est ça ! D'usure, un petit peu ! Exact ! J'aime bien ! Déjà que j'aimais bien le droïde dans le film, donc, tu vois, ça... C'est vraiment super sympa ! Ouais, ouais ! Alors, ensuite, on va avoir Janna ! Ah oui, Janna ! Non, je déconne, je sais pas qui c'est ! Donc, Janna, elle est dans la résistance, elle va aider Poe d'Amorod... Bon, je vais pas en dire plus sans spoiler trop sur ce personnage, c'est pareil ! Voilà, donc, là, elle tient son arc ! Ouais, j'aime bien les effets de coiffure, elle a vraiment... Bah, je pense que dans le film, elle a une coiffure aussi imposante, on va dire ! L'effet de la cape, c'est très propre ! Ouais, c'est clair ! Ouais, c'est une pop sympa ! Ah mais, c'est un personnage féminin, c'est vrai que dans le nouveau Star Wars, il y a beaucoup de personnages féminins ! Ouais ! Et moi, je le trouve vraiment très très sympa ! Alors, ensuite, pareil, je vais pas vous spoiler, là aussi ! On passe sur le lieutenant Konix, c'est un lieutenant de la Rebellion, voilà ! Je crois que la princesse, c'est Léa ! Léa Organa, ouais ! Qui a un peu cette tenue des rebelles, j'ai l'impression que ça ! Alors, voilà ! Je peux pas vous dire le rôle qu'elle a dans la résistance, c'est du classique, voilà ! Mais c'est très bien, ça fait le taf, voilà ! Mais bon, les gens, je pense qu'ils sont attachés à ce genre de personnages, ça fait plaisir d'avoir une pop aussi ! Ouais, c'est bien de les avoir, voilà ! Ouais, exactement ! Et pour ceux qui sont pas fans du personnage, s'ils veulent avoir la collection complète, ils sont obligés de les acheter aussi ! Oui ! Alors là, on va passer sur des trucs un peu plus intéressants ! Ah, cool ! Alors, on va passer sur le First Order Jet Trooper ! Il a un jetpack dans le dos, un peu à la Boba Fett, tu te rappelles ? Oui, oui, oui ! Il vole dans les airs, et puis voilà, il peut attaquer ses ennemis en volant, voilà ! Et ils ont un design différent des... Oui, au niveau des masques, bah je pense que, tu vois, ça doit être un petit masque aérodynamique quand il est dans les airs, pour pas prendre des cailloux, de la poussière... Un personnage très intéressant, je l'aime beaucoup d'ailleurs, parce qu'il n'y en a pas beaucoup de Jet Trooper, et donc celui-là est vraiment classe, quand même ! Ok ! Et bien, on va passer pareil, sauf que là, c'est Jet Trooper Sith, c'est la garde rapprochée des Sith et tout... D'accord, en fait, dans l'univers Star Wars, les codes couleurs ont une référence peut-être en lien avec... Oui, alors, en fait, les rouges, c'est la garde rapprochée ! Après, de manière générale, je trouve que tous les personnages de l'Empire en produits dérivés rendent toujours super bien ! Oui, c'est vrai ! Après, moi, j'aime beaucoup les costumes du nouvel épisode, donc voilà ! Bon, allez, Renaud, j'ai une surprise pour toi, ferme les yeux ! J'espère que ça m'excite à cause... Ouais, c'est bon, il voit rien ! Allez, tu peux les ouvrir ! Là, elle est cool ! J'étais dans un magasin, et par hasard, je suis tombé dessus, je l'ai prise direct, c'est la D0, mais en gros, gros format ! Moi, la première fois que je l'ai vue, j'ai dit, oh non, ils nous ont pris un sèche-cheveux, ils ont collé des roues, et voilà, c'est bon, quoi, ils se sont pas fait chier ! Et pour info, 34,99€ ! Ouais, elle est trop belle ! Par contre, elle les a fait repousser à son 10 fois, mieux que sur la petite... Ouais, elle est magnifique ! Franchement, moi, je l'ai vue, j'ai craqué direct, je l'ai pris ! Moi, j'avais bien les grands formats ! J'avais bien les grands formats dans les pop, et j'en trouve propre ! On va conclure, maintenant ! Oui, on va conclure, alors là, ce qu'il faut savoir, c'est des pièces qui viennent juste de sortir ! D'accord ! J'ai réussi à les avoir, je les ai commandées, je voulais les acheter aux Etats-Unis, parce que je les ai eu aux Etats-Unis, mais je les ai trouvées en France, je les ai commandées, et je les ai reçues ! Donc là, tu les as toutes ? Oui, j'ai toute la collection ! Donc là, ça fait plaisir, parce qu'on va vraiment vous montrer l'ensemble ! Ok, compte-moi bien, je vais me servir du pouvoir de la force ! Waouh ! Et moi, je peux essayer ? Vas-y, vas-y, essayez ! Hop, 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 hop ! C'est moi, T'alpador, ok ? Tête de pin, là ! Allez, présente-le, tu sais qui c'est ? Alors, oui, tout à fait ! Je vous présente ici le Knight de Reine, version chromé ! Voilà, et c'est Knight de Reine qui veut dire chevalier de Reine ! Super présentation, bravo ! Donc oui, voilà, c'est les chevaliers de Reine ! Alors, les chevaliers de Reine, ce qu'il faut savoir, il y en a 6, là, on en voit 6 ! D'accord ! Et en comptant Call of Reine, il y en a 7 ! Cette édition est très intéressante, je vais vous dire pourquoi ! Normalement, il y a la version classique ! Voilà, elle n'est pas chromée ! Là, c'est vraiment la version chromée ! C'est trop beau ! C'est trop trop beau ! Ouais, ouais ! Elles sont vraiment... Moi, c'est vraiment mon gros gros coup de cœur ! D'accord ! Alors là, ce qui est intéressant sur celle-là, c'est qu'il y a une hache, celui-là ! Donc, ils ont tous une arme spéciale, c'est ça ? Ouais, voilà, ils ont tous une arme spéciale ! Et j'ai une question ! Est-ce qu'il y a des chevaliers de Reine qui sont dans la neige ? Euh... Non ! Ah, dommage, il ne faut plus faire les chevaliers de Reine des neiges ! Ok ! Bon ! Voilà ! Euh... Voilà ! Ok, mais très joli aussi ! Bon, ce n'est pas mon préféré pour l'instant, mais il est cool ! Allez, encore un autre chevalier de Reine ! Voilà, il a une sorte de grosse hachette ! Ouais, même ! Il fait vachement penser plus inspiré de Dark Bador, lui ! Même Kylo Ren, au niveau du masque ! Très joli ! Très joli ! Et toujours le petit socle avec le logo Star Wars ! Alors, lui, pour le coup, sort un petit peu de l'ordinaire ! Tu vois, voilà ! Le masque est complètement différent ! Il a une arme aussi différente ! Lui, Scythe-là, il est vraiment très fort ! Ouais ! T'en penses quoi, toi, qui n'es pas fan de Star Wars ? Moi, ce qui explique des pop qui me plaisent, c'est moi quand il y a des chromés ! Alors, il y en a qui n'aiment pas du tout ! Et il y en a qui aiment ! Moi, les chromés, j'adore ! Et maintenant, le dernier ! Voilà, des Chevaliers de Reine ! Encore un masque différent, tu vois ! D'accord ! Et encore une arme à feu, là ! L'effet chromé donne un bon rendu au niveau des griffures au niveau du casque ! Son masque fait un peu plus flipper que les autres ! Ouais, c'est vrai ! Et pour conclure, le boss des boss ! Voilà, le boss des boss, justement, comme on parlait des Chevaliers de Reine ! C'est... Kylo Ren ! Alors, pourquoi je l'ai prise, celle-là ? Pour deux raisons ! Pour le packaging noir, tu vois, déjà, je trouve ça super chier ! J'aime beaucoup ! Et j'adore cette édition, déjà ! Autre chose très importante, le sabre, en fait, fait de la lumière ! Tu lui appuies sur la tête ! Ok ! Et le sabre s'allume ! Mais débat ! Alors, ça, c'est vraiment génial ! Ils le font vraiment très rarement sur les pop, ça ! Voilà, très très rare ! Donc, c'est alimenté ! Ouais, c'est alimenté ! Je vais te dire pourquoi, c'est des petites piles ! Parce que t'as le son aussi, mec ! Arrête ! Le son est pas de super bonne qualité ! C'est normal sur une pop ! Oh, c'est de la pop ! Voilà, t'as 3-4 sons différents ! Ce qu'il faut se dire, c'est d'actualité, c'est ce qu'on trouve à partir de maintenant ! Qu'on peut trouver en France ! Et donc, celle-là, elle a combien ? Euh, celle-là, 19,99€ ! Bah, c'est bon ! Les chevaliers de Rennes, pour en revenir, sont à 15,99€ ! Un euro de biscuit pop normal, d'accord ! C'est très bon ! C'est pas excessif ! C'est hyper correct ! Ouais ! Moi, c'est surtout les chevaliers de Rennes ! J'ai été agréablement surpris ! Pour 16 balles, ça vaut vraiment le coup ! D'avoir la collecte en tout ! Ouais, ils sont pas abusés sur le prix ! Mais généralement, les chromés, c'est pas de ouf excessif ! Non ! Non ! Non ! Non ! Sauf si elles sont exclusives, ou si elles viennent d'ailleurs, comme d'hab, les frais de porte, tout ça ! Bref, dans l'ensemble, c'est très cool, quoi ! Ouais ! Ouais ! Franchement, la collection est super cool ! Et bien, tu vois, c'est bête ! Mais moi, je trouve... J'ai vu les autres épisodes précédents, et à chaque fois, ils sortent une collection ! Oui ! Et moi, je trouve que celle-là, c'est la plus aboutie ! Donc, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ! Qu'on soit fan ou pas de Star Wars ! Après, voilà, si jamais il y en a qui veulent commencer la collection complète des Star Wars, il y a du taf ! Il y a du taf ! Et il y en a qui cotent très très chèrement ! Bon ! Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, de nous avoir accompagnés une fois de plus ! Abonnez-vous ! Notifications, commentaires, likes ! Et surtout, n'oubliez pas de nous suivre sur nos Instagram, pour suivre nos aventures ! Et de partager en masse ! Et de partager en masse ! Et de partager en masse ! Parce qu'on a vraiment besoin de vous ! Parce qu'il n'y a pas que nous qui devons taffer, quand même ! Et qui ? Ben, eux aussi ! Ah ouais, y a pas de raison ! Allez, au revoir ! Allez, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada